L'EPFL se concentre vraiment sur les sciences de la vie. C'est une école qui s'intéresse avant tout à la science. Et le domaine d'activité de l'EPFL, généralement, n'entre pas du tout en concurrence avec notre domaine d'activité. Mais ici, à Iverdon, on est dans une école d'ingénieurs qui a d'autres objectifs. Vraiment, ce sont des objectifs de recherche appliquée et de développement. Donc, on insiste surtout sur le A de appliquer et le développement. Les PFL se focalisent de plus en plus sur la recherche pure, sur le domaine de la connaissance. Vraiment, nous, notre objectif, c'est l'application. C'est vraiment que le travail des ingénieurs qui sortent de cette école fructifie sous la forme de réalisations concrètes. C'est-à-dire, pour mon environnement, essentiellement, c'est des dispositifs, des choses qui sont vraiment utilisées par les patients, par les médecins, par le monde médical. Je crois que les rapports entre l'école polytechnique et l'école d'ingénieurs d'Iverdon, qui sont en tout deux un historique important, n'ont jamais été des rapports de concurrence, autant sur le plan de la recherche que sur le plan de l'enseignement. Les ingénieurs qui sortaient de cette école, anciennement, qui étaient ce qu'on appelait des ingénieurs ETS, ont toujours été complémentaires des ingénieurs EPF. Et j'ai moi-même eu l'occasion de construire des équipes de développement de projets pour lesquelles j'ai engagé des ingénieurs. Et en fonction du cahier des charges de ce qu'on attendait de la personne, j'ai jamais hésité à diriger vraiment ma recherche vers les ingénieurs ETS ou les ingénieurs EPF, sans aucune ambiguïté et sans aucune concurrence. C'est extrêmement rare qu'on trouve dans la même recherche de personnes, des candidats qui soient ingénieurs EPF ou des candidats qui soient ingénieurs ETS. Généralement, c'est vraiment deux profils relativement différents et extrêmement complémentaires. Donc j'ai vraiment aucun problème de dire qu'il n'y a pas de concurrence avec l'EPFL et cette concurrence va même en s'amenuisant avec l'augmentation du niveau scientifique de l'EPFL. Alors que l'ingénieur bachelor d'une HES reste vraiment concret, axé sur des réalisations. Et c'est une personne pivot dans une équipe de projets, c'est quelqu'un qui est absolument nécessaire et qui n'est pas remplaçable par un autre profil. La formation d'ingénieur en Suisse est solide. Elle est vraiment reconnue comme telle au niveau international. Et la formation d'ingénieur HES, qui devient maintenant une formation de bachelor, est une formation qui garde vraiment toute sa solidité. Et moi, j'ai vraiment la certitude avec les ingénieurs qui diplôment année après année et qu'on voit sortir de cette école. On les voit entrer dans l'industrie et j'ai vraiment la certitude qu'on fournit là une qualité d'enseignement et qu'on fournit des gens qui ont vraiment tout un potentiel de performance et qui ont les compétences qu'il faut pour remplir ce potentiel. Donc, je pense que oui, une partie du monde doit nous envier cette qualité de formation. L'industrie, le contact avec l'industrie, le support à l'industrie est vraiment la première mission d'une école d'ingénieurs HES comme cette école à Iverdon. En plus, on a la chance dans le domaine biomédical. On a un tissu industriel dans la région qui va de l'arc jurassien à Neuchâtel, Iverdon, Lausanne, tout l'arc lémanique. On a un tissu industriel dans le domaine medtech qui est absolument extraordinaire. Ça va depuis des géants de l'industrie comme des sociétés du groupe Johnson & Johnson jusqu'à une multitude de petites start-up ou de petites entreprises qui sont extraordinairement dynamiques dans le domaine des dispositifs médicaux. Donc, on a vraiment ici la masse critique. On a un support. On a une des régions du monde les plus riches du point de vue du domaine biomédical. Et il faut que ça aille de pair avec une recherche médicale, d'abord, qui est faite dans des centres d'excellence médicaux, avec une recherche universitaire comme celle qui est faite à l'EPFL dans le domaine des sciences de la vie. Et puis, avec une recherche appliquée et du développement qui est à la frontière entre le domaine académique et le domaine industriel ou plutôt qui sert de service, de tremplin vraiment. Il y a beaucoup de projets industriels qui ont leur origine dans l'école d'ingénieurs, vraiment, qui sont des projets d'étudiants, parfois des projets de diplôme et qui se terminent par un développement de produits dans l'industrie proche. L'industrie et l'école doivent travailler de pair. L'industrie a la liberté d'organiser sa recherche et développement comme elle l'entend. Et la plupart des industriels comptent sur une partie, en partie sur l'école ou sur des laboratoires tels que le nôtre, pour assumer une partie des développements, soit qui comportent des risques qui sont excessifs par rapport à leur équipe de développement, qui doit travailler avec des choses beaucoup mieux planifiées. Donc, des projets risqués ont souvent leur initiation dans notre école et débouchent sur des percées extrêmement intéressantes. Et puis, c'est vrai qu'on est aussi, on a le rôle d'un centre d'excellence. Donc, pour des problèmes ponctuels pour lesquels les industries manqueraient tout d'un coup de compétences, on est une entité qu'on peut consulter de manière extrêmement favorable et qui peut offrir vraiment ce service d'excellence, d'expertise dans un domaine ou dans l'autre d'ingénieurs. Et de plus en plus, c'est mon objectif, dans un domaine ou dans l'autre d'ingénierie biomédicale. Et de plus en plus, c'est mon objectif, dans un domaine ou dans l'autre d'ingénieurs.